Et j'accueille maintenant sur ce plateau Olivier de Benoît, bonsoir. Bonsoir, merci de votre invitation. Merci à vous d'avoir fait un crochet par le plateau de Clermont 1ère. C'est un plaisir. Alors vous êtes en promotion à Clermont. Exactement. Aujourd'hui et surtout demain. Voilà, je vais jouer à la Maison de la Culture le 23 mai. Le 23 mai à 20h30. À 20h30, voilà. Vous allez jouer votre spectacle très très haut débit. Exactement. Donc qui arrive après haut débit et après très haut débit. Exactement, voilà. C'est l'originalité du titre qui prouve le talent et la création dont je suis capable. Non, non, en fait ce qui se passe c'est que haut débit, c'est haut débit. Parce qu'on surnomme haut débit, en anglais c'est haut débit. Et donc comme je parle vite, ça évitera aux spectateurs de porter plainte. Alors vous êtes humoriste. Précisément, oui. Et comédien. Vous avez une dizaine d'années de carrière derrière vous. Mais on peut dire que vous avez explosé ces deux dernières années grâce notamment à une longue apparition dans l'émission « On ne demande qu'à en rire » de Laurent Ruquier. Comment ça s'est goupillé cette histoire ? Bien, ça s'est bien goupillé. Non mais disons que j'ai eu beaucoup de chance. J'ai été le premier candidat à faire cette émission. De la première émission. à descendre ces marches un peu comme si je marchais pour la première fois sur la lune. J'ai vraiment inauguré cette émission et j'en suis à plus de 70 passages. Donc c'est vrai que c'est une naissance. Vraiment. Et je dois tout à Laurent Ruquier pour ça. Et c'est vrai que je me suis amélioré. J'ai grandi avec le public qui me regardait. Donc il y a un vrai lien vraiment très convivial avec le public. Ils m'ont vu grandir. Ils m'ont vu m'améliorer. Et le fait de devoir écrire un, deux sketchs par semaine aussi longtemps. Eh bien, j'ai pris de plus en plus de risques. Je suis allé dans des endroits que je ne connaissais pas. Je fais des duos. Et donc c'est vrai que l'on a créé une relation formidable avec le public. Et donc partout où je vais, c'est plein. Parce que le public aime cette émission. Et il se l'est un peu appropriée. Alors si on en croit votre site internet, vous vous êtes installé sur le créneau « Porte-parole des hommes martyrisés par les femmes ». Oui, oui. Qu'est-ce que c'est que cette histoire ? Il faut que je vous rende votre cravache. Vous avez oublié. Non, mais c'est vrai que c'est un peu de mauvaise foi. Et je parle du principe que les femmes ont pris le pouvoir, ont vus sous la dictature féminine. Et depuis la mort de Kim Jong-il, le dernier dictateur encore en vie, c'est ma femme. Donc, que j'embrasse d'ailleurs. Parce que je n'ai pas le choix. Non, mais c'est vrai que c'est de la mauvaise foi. Mais en même temps, c'est-à-dire qu'au même titre que des Florence Fauretti ou autres, tape un peu sur la jante masculine. Je fais le contraire avec beaucoup d'amour. Parce que quand on aime, on est maladroit. Et donc, je suis éperdument amoureux des femmes. Alors, je vous propose de regarder tout de suite un extrait du spectacle que vous avez donné au Festival de Montreux. Avec plaisir. Les trois premières minutes sont les plus dures. Parce que le public n'est pas chaud. Est-ce que vous êtes chaud ? Au moins, vous êtes francs. On va attendre trois minutes. Le thème de mon sketch traite des rapports hommes-femmes. Je pars du principe que les hommes sont malmenés par la jante féminine depuis plusieurs siècles. C'est pas moi qui le dis, ce sont des scientifiques nord-coréens, donc c'est vrai. Il faut respecter la science. Je joue d'ailleurs dans le Marais à Paris, un quartier où certains ont fait un choix fort. Le choix de la tranquillité, peut-être. Je pense également que les femmes ont pris le pouvoir parce qu'elles ont plus de talent. Il y a moins de réactions, c'est normal, c'est l'étonnement. Olivier de Bézard. C'est très drôle. Les rapports hommes-femmes, c'est une source inépuisable d'inspiration pour un humoriste. Oui, tant que les hommes seront malmenés. Il y aura du travail. Je suis un peu l'architecte chargé de créer une maison pour protéger l'homme. Non, mais c'est vrai que c'est un rire généreux. C'est un rire qui touche tout le monde. Et c'est vrai qu'en général, la moitié de la salle qui me siffle et l'autre moitié qui applaudit. En fait, les hommes sortent enchantés parce que quelqu'un les a compris. Et les femmes sortent enchantées parce qu'elles ont de l'humour. Voilà. Et alors, j'ai lu dans le site internet de la bande à ruckier que visiblement, c'était un moyen pour vous aussi de placer quelques grivoiseries pour ne pas dire autre chose. Non, mais absolument pas. Non, mais on me prête effectivement parfois ce côté un peu gaulois que je revendique totalement. Non, mais c'est vrai que comme j'ai une tête de genre idéale et que j'en abuse parfois. Ça rééquilibre aussi. Voilà, ça rééquilibre aussi. Et je tiens à dire, simplement pour ceux qui viendront me voir le 23 mai, c'est qu'il y a aussi quelques sketchs qui sont de l'émission. Les meilleurs sketchs de l'émission de ruckier sont à la fin du spectacle. Donc ça permet à ceux qui ne voient pas ruckier de voir un spectacle. Et ceux qui connaissent l'émission de ruckier viennent d'avoir les bonus. Donc c'est un spectacle en plus qui change tout le temps puisque je teste des nouveaux sketchs dans le spectacle. Donc ils ont la primeur avant de les voir à la télé. Merci Olivier Debenoît d'être venu sur le plateau de Clermont 1ère. Je rappelle donc que vous donnez votre spectacle très très haut débit à la Maison de la Culture de Clermont-Ferrand le 23 mai à 20h30.